bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium conférencière et énergéticienne alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais continuer les vidéos sur la série des familles d'âmes et on va continuer aujourd'hui avec la famille des enseignants la famille d'âmes des enseignants je tiens à dire en tout premier lieu sur la famille des enseignants qu'en fait c'est une famille qui sera probablement scindée d'ici quelques années je peux pas dire quand mais il est possible effectivement qu'elle se scinde donc on en reparlera éventuellement à cette période là dans tous les cas la famille des enseignants elle est là pour enseigner tout ce qui s'enseigne en fait que ce soit des métiers que ce soit apprendre à faire la cuisine apprendre à coudre je ne sais pas enfin tout ce qui peut s'apprendre en fait donc la famille des enseignants elle est là pour ça et on va l'enseigner sous toutes ses formes aussi donc que ce soit par écrit par des tutos sur youtube en étant dans une salle de cours etc etc en étant un formateur un tuteur de stage et j'en passe certainement et j'en oublie les enseignants enfin les oui la famille d'âmes des enseignants et là principalement mais comme toutes les familles d'âmes elles sont là pour enseigner l'amour alors quand je ai dit toutes les familles d'âmes elles ont toujours un rapport soit on transmet l'amour soit on enseigne l'amour soit on guérit pour par amour avec l'amour donc il ya toujours un rapport avec l'amour en fait c'est l'expérience de l'âme on est venu aussi faire cette expérience donc on est là les familles pardon les familles d'âmes la famille d'âmes des enseignants elle est là pour répandre pour enseigner cet amour cette lumière le moment présent enfin tout tout cette famille possède et transmet le fluide de la connaissance et les âmes qui en font partie sont toujours en train de rechercher la vérité elles sont toujours aussi en train de rechercher à acquérir de nouvelles connaissances ce sont des personnes qui ont une certaine soif de savoir toujours elles ont toujours besoin d'apprendre toujours besoin de oui d'apprendre de nouvelles choses elles ont soif vraiment d'apprendre de découvrir etc pour ensuite en fait pouvoir le transmettre tout simplement elles ont un grand besoin de transmettre c'est ce que j'avais mis on les appelle aussi parfois les gardiens de la connaissance il s'avère qu'en fait en tant que gardien de la connaissance ces âmes transmettent la connaissance aussi sur d'autres planètes transmettre leur savoir on les reconnaît principalement parce que ce sont des âmes des personnes qui vont rayonner la joie à partir du moment où elles font ce qu'elles sont censées faire pour ce qu'elles font je dirais en connaissance de cause ou pas puisqu'on est toujours on est toujours en train de faire notre de réaliser notre mission d'âme et donc pour les enseignants c'est d'enseigner donc à partir du moment où cette famille d'âmes va être en train d'enseigner en fait elle va rayonner la joie et puis qu'est ce que j'avais d'autre à dire sur la famille d'âmes des enseignants oui bah le canaliser et transmettre la connaissance c'est un peu ce que j'avais dit voilà donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur la famille d'âmes des enseignants j'espère que ça vous aura plu peut-être que ça vous aura parlé que vous serez vous serez reconnu n'hésitez pas à me le faire savoir vous pouvez me mettre un commentaire liker la vidéo et la partager si ça vous a plu et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si le contenu de mes vidéos vous plaît si vous souhaitez une voyance ou une guidance mes coordonnées sont à la fin de la vidéo je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt